Pour ce premier anniversaire de l'appel de Daoukro, tous les partis membres du RHDP se sont retrouvés à Daoukro, sur les terres de Aimé-Henri Conan Bédier, les deux grands leaders de l'Alliance des oufouétistes, le président Alassane Ouattara et le président Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP. Les présidents de l'UDPCI, du MFA et de l'UPCI. L'occasion pour certains barons de matérialiser leur retour au sein de la grande famille des oufouétistes, ou encore de réaffirmer avec force leur appartenance au RHDP. Nous venons d'assister à cette cérémonie, émotion historique, émotion aussi d'espoir. On nous appelle à l'unité, vous savez que nous sommes déjà là, nous n'avons qu'à renforcer cette unité. Et je crois que la Côte d'Ivoire est vraiment, comme on dit, le pays des miracles. Nous vivons un nouveau miracle ivoirien. Le rassemblement de tous les fils et de toutes les filles du Fouet de Boigny, je pense que la route est ouverte pour les générations à venir, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la grande famille du PDCI RDA va se retrouver, les enfants du président Félix Oufouet de Boigny vont se retrouver et je crois qu'on devrait pouvoir emmener les uns et les autres à adhérer à cet important appel que le président Bédier a lancé. La Côte d'Ivoire va de l'avant avec l'appel Henri Conard Bédier et Arsène Ouattra. On ne va que là où le corps va et je suis avec tout mon corps et mon esprit. Je serai heureux d'accueillir, bien sûr, M. le président, à Dalois bientôt. En tout cas, la fête fut belle à tous points de vue. Des danses, de l'ambiance joyeuse qui a prévalu et l'esprit de fraternité. Quand les enfants d'Oufouet de Boigny se retrouvent, le miracle se produit toujours. Et depuis la signature de la plateforme des Oufouetis, le 18 mai 2005 à Paris, les enfants d'Oufouet de Boigny ont décidé de s'unir pour soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara afin de faire fructifier l'héritage du fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Oufouet de Boigny. Sous-titrage Société Radio-Canada